2 minutes, 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 2 minutes. En tournée électorale, les chefs de parti doivent visiter beaucoup de comté, mais avant chaque visite, il faut faire un briefing. Rejoignons André Boisclair dans son autobus pendant son briefing. Là, on s'en va à Saguenay. Là, André, il faut essayer de regagner la confiance des gens de Saguenay. Ben voyons donc, c'était pas notre charteau fort, ça. Oui, mais c'est rendu notre taudis faible. Hé, maudit, ça va donc bien marre. D'après ça, on va à Montréal, il va en plein de race, fait que parle pas d'accommodement raisonnable, on se fait tomber dessus à bras raccourcis. Quoi, il va y avoir des handicapés en plus? Puis, c'est la visite du comté. On serre des mains, on prend des enfants dans ses bras. Ah, c'est Sébastien, son nom? Oui. Et qui ressemble à son père, hein? Son père est mort, ça fait 10 ans. Ah, 10 ans déjà, mon Dieu, il doit avoir de l'expérience là-dedans. Excusez-moi, monsieur, je vous ai pris pour son père. André, t'es en train de parler d'un rac à CD, en forme de joueur de trompette noire. Sérieux? Les chefs de parti visitent des entreprises et doivent se montrer intéressés. Voici Jean Charest dans une usine de maisons préfabriquées. On va vous faire visiter la salle d'assemblage. Vous avez bien choisi votre nom, les maisons Bonneville. Oui, bien... Ça s'était appelé les maisons Mauvaise Ville. Les clients auraient pu avoir peur de se faire livrer leurs maisons à mauvaise municipalité. Oui, en tout cas, en ce moment, on est les leaders en matière de maisons préfabriquées. D'accord, maisons préfabriquées, c'est comme la petite maison dans la prairie, là. C'est fabriqué dans un pré, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça, hein? C'est exactement pas ça. Préfabriquées, c'est préfabriquées. C'est ça, c'est ça. Préfabriquées, donc c'est préconçues pour les gens prédisposés à habiter là jusqu'à leur préarrangement, finalement. C'est comme pour avoir une maison préfabriquée, il ne faut pas avoir de préjugés envers les prétentieux qui achètent du prêt à porter et qui, dans le fond, ils ont le prépuce précoce. On s'en va. Une bonne technique pour détendre l'atmosphère lors d'une visite électorale, le chef de parti raconte une anecdote. Alors ça, c'est un tiroir, c'est ça? Oui, c'est notre nouveau modèle à roulement à billes. Mon Dieu, qu'il se tire bien, ce tiroir. C'est ça, pour le refermer, vous le poussez. D'accord. Ça fait que ça devient un poussoir. Est-ce que c'est le moment de l'anecdote? Oui, raconte ton anecdote. C'est drôle, ça me fait justement penser, c'était en 1989, je roulais sur la 73 Sud et je me suis fait rentrer dans le derrière par une remorque qui traînait une maison préfabriquée. Alors j'ai appelé ma femme, j'ai dit, Michou, je ne rentrerai pas à la maison, c'est la maison qui vient de me rentrer dedans. Il arrive qu'un chef de parti, à cause d'intempéries ou autres imprévus, ne puisse se présenter à temps à la visite d'une entreprise. Il doit donc tout faire par téléphone. C'est ce qui arrive à Mario Dumont dans l'exemple suivant. Bon, vous êtes en ligne, M. Dumont? Oui, oui, je suis là. Bon, on rentre dans le bâtisse. OK, c'est bon. Bon, ici, c'est notre réceptionniste, Carole. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes dans le gros, c'est ça? Oui, vous le voyez? Non, non, je veux dire l'entreprise. Non, non, on n'est pas grossiste, on est fabricant. D'accord. Voyez-vous, c'est ici qu'on applique la peinture sur les cadres. Vous avez un très grand choix de couleurs. Non, la peinture n'est pas encore mise, M. Dumont. C'est ce que je dis, ils ne sont pas encore peints, alors vous avez un grand choix de mettre la couleur que vous voulez. En tout cas, ici, on a nos bureaux qui vont... Vous avez vraiment du goût pour décorer, hein? Non, c'est parce que c'est encore sur le G-proc, la construction n'est pas finie. Oui, oui, comme je dis, vous devez avoir le goût de décorer, parce que là, c'est pas mal sur le G-proc. En tout cas, on a un chiffre d'affaires d'à peu près de 8 millions et demi, on aimerait ça agrandir, fait que c'est sûr qu'on a besoin d'une subvenance... d'une sub... Oui, oui. C'est quoi le nom de mot que je cherche? Un tournevis? Non, bon, je vais vous faire visiter la sortie. En tout cas, c'est la plus belle fabrique que j'ai jamais vue. Ben là, c'est pas évident, on téléphone. C'est ça que je dis, je l'ai jamais vue.